L'hôtel Palme Club de Cocody à Abidjan abrite en cette soirée du 18 mai 2023 la merveilleuse clinique de santé du bien-être guidée par le cadre du banque coach Roland Perret dans la salle Oudabi. Les portes de cette rencontre s'ouvrent avec les salutations à la patrie et à la chère association fière de Palim national de la Côte d'Ivoire et le credo des ambassadeurs du développement. Ils sont conduits judicieusement par le MC lui-même coach Roland Perret. A sa suite et dans le même élan, le coach Christophe Kouassi, écrivain, décrète la bienvenue aux charmantes créatures de Dieu. Ce soir nous sommes là pour recevoir encore des outils et instruments qui vont nous permettre de rentrer dans la vision originelle de Dieu, c'est-à-dire faire de nous des créateurs tout puissants. Et c'est pourquoi le FIAD, par ma voix, voudrait vous souhaiter à vous, vaillants et vaillantes coach, tous les sympathisants, admirateurs, tous ceux qui sont soucieux de la transformation individuelle et intégrale, La cordiale bienvenue, soyez en famille parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le coach Michel Assemihan, détenteur du Master Option Marketing Management, est à l'honneur pour rappeler à tous la vision, la mission et les valeurs de l'association FIAD. Pour notre merveilleuse association FIAD, nous avons une vision, une mission et des valeurs. Donc notre vision réside dans l'éducation d'un monde pacifique. Et nous avons une mission, notre mission est de forger le caractère de l'être humain par la formation continue. Et nous avons également des valeurs, nos valeurs résident d'abord en la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'abitré, et puis en la noblesse des servis de l'humanité et en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. La soirée s'annonce très belle à travers les riches enseignements prévus. La première éhortation est faite par l'ambassadeur Christophe Kouassi. Les choses sont déjà établies et c'est à nous de décider ce que nous devons vivre selon la direction que nous prenons. Vous comprenez ? C'est pas qu'il y a une certaine fatalité qui dit que ça, la savire, ce produit absolument, c'est faux. Par tes pensées, tu détermines ce que tu vas voir. Par tes paroles, par tes actions surtout, tu détermines ce qui va t'arriver. Et c'est de ça qu'il s'agit. Puisque nous sommes créateurs et que nous avons, nous, le pouvoir de création, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas corriger nos pensées de manière stratégique pour l'atteindre de nos objectifs, pour nous réaliser ? Ok ? Vaillants et vaillantes, chers, plus que vainqueurs, comme on aime à le dire, voici la clé de la réalisation de nous-mêmes, l'usage stratégique de nos pensées. À la seconde exaltation de cette soirée, le MC, coach Roland Perret, touche les mentalités dans le développement de son thème. Tout ce que nous faisons dans la vie, l'attention que nous pouvons mettre sur cette chose, va nous permettre de capter. Mais nous ne capterons pas toujours la totalité. Et il est bon pour nous de répéter. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, au FIATS, parce qu'on aurait pu dire qu'on a reçu les 33 paroles transformatrices, on les a lues, on le comprend, on sait, à la limite, on les a apprises par cœur. Donc c'est bon, on a maîtrisé, et puis bon, on peut passer à autre chose. Mais non, notre esprit a emmagasiné énormément de choses qu'il nous faut nettoyer. Et chaque semaine, chaque jour, nous emmagasinons encore, j'ai envie de dire, des ordures qu'il nous faut nettoyer. Pour cela, il nous faut répéter de nouveau. La profonde communication sur le message du jour, intitulée « Connexion neuronale et réussite de vie » est faite par le détenteur du Master Option Marketing Management, coach Michel Assemihan. C'est de ça qu'il s'agit, connexion neuronale et réussite de vie. Il y a un véritable lien entre connexion neuronale et la réussite de vie. Au lieu de parler problématique, nous devons plutôt parler solution. N'acceptons pas que quelqu'un grossisse en nous une connexion neuronale négative. Voilà, c'est-à-dire, soyons toujours prudents, veillons sur nos pensées et nos fréquentations. Ne leçons pas nos pensées, sinon notre cerveau va d'abonner, pour d'occuper notre cerveau par des bonnes pensées, des belles phrases, des belles paroles. Le Cameroun, l'ordre mondial, il chantait sur les toits. C'est vrai, peut-être que si on ne va pas au deuxième tour, mais le Brésil, on va en gagner Brésil. Chao, je disais ça, en gagner Brésil, en gagner Brésil. Et puis, tout le monde a impériorisé ça en eux. Et tous, en gagner Brésil, en gagner Brésil. Résultat, ils ont gagné Brésil, parce qu'ils ont développé ça en eux. Connexion neuronale et réussite de vie. Quand ils ont développé en eux, ils ont réussi. Le Paris a question. Le Cériture de Dieu, ne jouons pas avec. Comment faire pour que la connexion neuronale contribue à notre réussite? Wow! Mais, Véus, créatrice, Dieu, nous devons nourrir notre mental avec la nourriture constructive. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit fréquenter les personnes positives. C'est-à-dire les personnes qui parlent de santé, les personnes qui parlent de richesse, les personnes qui parlent de bien-être, les personnes qui sont heureuses, les personnes qui sont en joie tout le temps. Nous devons consommer régulièrement les paroles transformatrices. On doit vivre les paroles du bouclier, du bien-être et de protection et de santé. Mais, Véus, créatrice, Dieu, pour être constamment heureux, il faudrait qu'on soit dans le coaching. Oui, soyez dans le coaching pour corriger régulièrement les connexions neuronales négatives en vue d'installer le contraire. Et on peut le faire. Avec foi et détermination, tous répondent à l'appel à la générosité motivé par les propos du coach Madiata Diarassouba, entrepreneur. Le produit dont nous avons besoin pour un bénéficier est la générosité. Alors, tout à l'heure, les armes de l'œuvre nous seront distribuées et je nous exhorte à contribuer avec joie pour gagner. Car quand Dieu, il est dans quelque chose, ça marche. C'est venu le moment à présent de lever les vibrations positives par les ateliers de programmation dirigés successivement par les merveilleuses créatures, les coachs Michel Assemihan, Marie-Landri Akundou, réalisateurs à Cotin TV et Roland Péry. Par le pouvoir de Dieu en moi, je décrète un changement positif et profond dans mon environnement, dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille, dans mon pays. Je m'a créé pour une mission particulière. Je m'a créé pour une mission particulière. Je m'a créé pour une mission particulière. Avec appétit, les participants dégustent le cocktail qui leur est servi. Enthousiastes, quelques participants partagent l'impression au micro de Cotin TV. Il y a un cousin qui m'a envoyé des images. Il m'a dit, écoute ça. Quand j'ai entendu tout ce qui a été dit par l'EPM, je suis allée dans YouTube, faire de recherche, découvrir beaucoup de choses. Et j'ai été fortement émerveillée par tout ce que j'ai entendu. Je sens le besoin d'être coachée. Et je me suis dit, je vais essayer. Je suis contente d'être calme. C'est avec Akulade et Ambrassade que les riches héreux prennent un congé de cette salle impatient d'être à la rencontre prochaine.